La comédienne Si y est-il ce dernier qu'il a élevé seul, étant donné que la mère de Romane Boringé, Maggie Boringé, a quitté le domicile familial lorsque sa fille était âgée de seulement 9 mois. Durant son enfance, l'actrice accompagnait régulièrement son père sur les plateaux de tournage. Il semblait donc parfaitement logique que Romane Boringé se lance à son tour dans une carrière de comédienne. Si est-il à l'âge de seulement 13 ans que la jeune actrice en herbe a effectué ses débuts à l'écran. Elle a ainsi joué aux côtés de son père dans le long métrage baptisé Kamikaze. La première consécration de Romane Boringé est arrivée seulement quelques années plus tard. Si est-il grâce à son rôle dans le film intitulé « Les Nuits fauves » que la comédienne a décroché le César du meilleur espoir féminin en 1993. Sa performance au sein de cette oeuvre cinématographique lui a également permis de remporter le prestigieux prix Georges de Bourgard. Ses deux récompenses vont lancer sa carrière sur grand écran. En effet, la comédienne va ensuite enchaîner les tournages pour le cinéma. Romane Boringé est ainsi apparu dans de nombreux films tels que, Minata Nenbao, Rimbaud Verlaine, Le ciel est à nous, Rembrandt, Le petit pousset, Nos enfants chéris, Le roi est vivant, Le bal des actrices, Renoir, Les rois du monde, Le gang des Antillais, mais aussi L'amour flou. Romane Boringé, une impressionnante carrière sur le grand et le petit écran, mais aussi sur scène en parallèle du cinéma, Romane Boringé a aussi exercé ses talents d'actrice sur scène au théâtre. Si est-il en 1991 que la comédienne a effectué ses premiers pas sur les planches. Depuis, elle a joué dans de très nombreuses pièces de théâtre. En 2017, Romane Boringé a été nommée pour le Molière de la meilleure comédienne dans un spectacle de théâtre public pour sa prestation dans la pièce baptisée La cantatrice Chauve. L'actrice a en outre tourné pour la télévision, en apparaissant dans des téléfilms comme, Blanche Moppa, Longue peine, Pacte sacré et Le viol. Romane Boringé s'est également illustré plusieurs séries telles que, Ils étaient 10, Le tueur du lac et Des gens bien ordinaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada